Mesdames, Messieurs, j'ai voulu recevoir M. Britta Adji Hassan. Adji Hassan est le président du Conseil local civil d'Alep. Nous avons eu l'occasion de nous voir déjà plusieurs fois. Sa visite en France aujourd'hui revêt une importance encore plus grande que les fois précédentes car à Alep, à l'heure où nous parlons, nous assistons à une terrible catastrophe humanitaire. Sans doute une des tragédies humanitaires les plus violentes depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le régime et ses alliés sont engagés dans une logique de guerre totale que la France n'a cessé de dénoncer. A chaque fois que je me suis exprimé, j'ai dénoncé cette stratégie de guerre totale. J'en ai décrit les conséquences. Les conséquences, elles sont d'abord humanitaires. Ce sont les populations civiles qui sont les victimes. Les populations civiles à Alep, c'était presque 300 000 habitants. 20 000 d'entre eux ont réussi à fuir sous les bombes. Mais il y a tous les autres qui restent et qui aujourd'hui n'ont plus rien. Le dernier hôpital a été détruit. L'aide humanitaire alimentaire n'arrive plus. L'eau potable et tous les systèmes d'adduction d'eau ont été également détruits. On veut affamer et détruire cette population. Et nous ne pouvons pas nous détourner le regard comme certains le font. Nous ne pouvons pas non plus exprimer des complaisances à l'égard du régime et de ses alliés. Ce serait continuer sur cette voie une forme de lâcheté, une forme de complaisance. Et ça ne peut pas être la position de la France. Ça ne peut pas être la position des pays de liberté. Donc aujourd'hui, je tiens à dire à M. Brita Hadji Hassan toute la solidarité de la France. À lui exprimer aussi mon admiration pour le travail que font les autorités civiles élues à Alep. Et puis, à travers lui, adresser à la population civile d'Alep un message de solidarité de la France et des Français. C'est aussi un message d'indignation. Et c'est la raison pour laquelle la France a multiplié les initiatives encore ces dernières heures. Nous avons demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Il va se réunir aujourd'hui pour traiter d'abord de la situation humanitaire à Alep. Trouver des solutions pour permettre de sauver la population d'Alep. Je l'ai dit à M. Brita Hadji Hassan. Nous sommes à ses côtés pour tout faire pour trouver une solution. Je sais que la plupart des civils veulent sauver leur vie et celle de leurs enfants. Ils veulent quitter cette ville. Ils ne peuvent pas continuer sous les bombes. Ils ne peuvent plus survivre. Et depuis des mois et des mois, la France discrètement a apporté un soutien concret, matériel, financier aux autorités civiles d'Alep. Et au Conseil de sécurité, c'est donc ce que nous allons redire, sauver les populations civiles. Et pour ça, il faut permettre que ceux qui veulent quitter ce terrible endroit puissent le faire. Et pour ça, il faut arrêter de bombarder. Il faut arrêter de tirer. Et puis, il faut veiller aussi à ce qui se passera ensuite, puisqu'on sait bien quelle est la stratégie du régime. La stratégie du régime, c'est de faire tomber Alep, c'est de prendre le contrôle de cette ville, comme ça a été fait dans d'autres villes, mais avec le risque de massacre, avec le risque de règlement de compte. Donc, il faut que la communauté internationale, et donc la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité, l'endroit où elle peut se réunir et se concerter et apporter des réponses. Elle doit justement veiller à la fois à sauver les populations civiles et à empêcher cette logique macabre de la barbarie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Par ailleurs, la France est engagée dans des négociations pour obtenir le plus rapidement possible une résolution du Conseil de sécurité pour condamner l'usage des armes chimiques par le régime et par Daesh. Et là, on ne peut pas imaginer qu'un pays qui dispose du droit de veto puisse l'utiliser, alors que maintenant, tous les contrôles qui ont été faits internationaux, par en particulier la commission désignée par le Conseil de sécurité, dont son mandat vient d'être prolongé, ont démontré que des armes chimiques ont été utilisées. Enfin, j'ai indiqué à nouveau à M. Adjir Hassan que la France avait pris l'initiative de réunir ce qu'on appelle les pays amis de la transition démocratique en Syrie, qui sont ceux qui refusent la logique de guerre et qui ne sont pas parties belligérantes dans ce conflit. Nous, nous sommes engagés que dans une bataille, c'est une bataille contre le terrorisme, une bataille contre Daesh. Mais nous ne sommes pas sur le terrain comme certains pays, comme les Russes ou les Iraniens et leurs milices, qui font la guerre aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Nous, nous voulons qu'on reprenne le processus de négociation politique dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité, donc la voie de la négociation. C'est la raison pour laquelle ces pays qui partagent cet objectif vont se réunir à Paris le 10 décembre prochain. Parmi eux, outre la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les représentants de l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie et la Turquie. Et ce sera une nouvelle occasion de relancer ce qui nous paraît pour nous indispensable, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre et la reprise des négociations. Mais pour l'heure, encore une fois, je m'arrête là pour vous dire encore une fois notre solidarité, notre admiration pour le courage qui est le vôtre. Et vous laissez bien sûr la parole parce que je sais que vous avez un appel à lancer. En tout cas, vous pouvez compter sur la solidarité de la France. Je voudrais tout d'abord remercier le ministre des Affaires étrangères pour cet accueil et pour la position honorable de la France. Nous voudrions une position encore plus en avant et encore plus rapide. Je suis venue en France pour transmettre un cri de souffrance des femmes, des enfants, des civils qui sont tués tous les jours, toutes les nuits. Les dizaines de massacres qui sont commis par le régime, par l'aviation russe, par les milices iraniennes et par les milices qui se battent à ses côtés dans la ville d'Alep. 250 000 civils à Alep sont menacés de mort. Il pousse un cri à la face du monde au nom de l'humanité. Laissez les civils sortir de la ville, aidez les civils, protégez les civils. Voilà l'appel que je veux lancer aujourd'hui pour un couloir sûr, un point de passage sûr pour que les civils puissent sortir. Le régime a occupé cette dernière semaine des quartiers d'Alep où nous avons vu des règlements de comptes, nous avons vu des exécutions, comme l'a dit le ministre, nous avons les noms, nous avons les preuves, nous avons les documents concernant les personnes qui ont été exécutées sommairement par le régime. Tous les jeunes, tous les hommes de moins de 40 ans sont arrêtés et sont exécutés. Les zones qui ont été occupées par le régime, dans les zones occupées dernièrement par le régime, ont été édifiées deux camps pour y retenir tous les hommes de moins de 40 ans et également un camp pour les femmes et les enfants. Le régime laisse penser que les civils sont partis, mais en fait, il les a parqués dans des camps. 250 000 civils dans la ville d'Alep sont en train d'être tués, d'être massacrés. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de soins. La vie est quasiment paralysée à Alep à cause des bombardements qui ne s'arrêtent pas et de la politique de la guerre brûlée, suivie par le régime pour massacrer Alep puis occuper la ville. Alep ne tombera pas. Alep a lancé la révolution. Nous appelons cela une autre occupation de la ville d'Alep que nous avons libérée. Nous ne parlons pas d'Alep Est et d'Alep Ouest, nous parlons d'Alep libérée et d'Alep occupée. Si Alep devait tomber entre les mains des milices iraniennes du régime syrien et des russes, nous dirons que le régime a occupé la ville d'Alep et nous allons la libérer à nous. La révolution finira par vaincre. Quelle que soit l'injustice, quelle que soit l'iniquité, quels que soient les massacres, la liberté vaincra toujours. Les peuples dont la faute a été de demander leur dignité et leur liberté finiront par gagner. Encore une fois, je réitère ce message et cet appel de 250 000 civils à Alep. Les civils veulent sortir aujourd'hui au Conseil de sécurité. Peut-être que le veto russe va être exercé, comme cela a été le cas par le passé, pour donner une légitimité au massacre, au régime injuste, au tyran. Nous ne voulons pas cela de la communauté internationale au nom de l'humanité, au nom des droits de l'homme, au nom du droit international que la Russie et l'Iran ont transformé en un droit de la tyrannie et des massacres. Nous demandons ce que l'on permette aux civils de quitter la ville d'Alep. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Georges Malbruno du Figaro. J'ai une question pour M. Birgit Hassan et une pour le ministre. Les Nations unies disent, vous disiez il y a quelques semaines, vous dites que les civils, donc les Nations unies, 50% des civils à Alep veulent partir, probablement plus aujourd'hui. Est-ce que, bon, elles ne peuvent pas partir parce qu'elles ont peur de représailles de la part du régime quand elles vont sortir ou est-ce qu'elles ont peur aussi des, comment dirais-je, des pressions qui sont exercées par certains groupes, les plus extrémistes comme Fata al-Sham ? Et la question à M. Hérault, tout à l'heure, j'étais un peu surpris d'entendre que vous disiez il y a 300 000 personnes à Alep, on a l'impression, dans la communication du gouvernement, qu'il n'y a qu'Alep Est qui compte. Vous savez très bien que, il faut pas jouer sur les mots, mais je sais très bien qu'il y a Alep Est et qu'il y a Alep Ouest, mais pour l'heure, de ce dont on parle, et dans les médias en général, on parle d'Alep, y compris peut-être vous-même dans vos papiers. Alors après, évidemment, quand on veut être précis et c'est légitime, il y a Alep Ouest et il y a Alep Est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une Syrie, un pays qui est sous les bombes, où une partie de la population est massacrée. Et pour nous, c'est une situation que nous n'acceptons pas. Et nous n'acceptons pas la complaisance à l'égard du régime en place qui a été effectivement contesté en 2011, comme ça a été le cas dans d'autres pays arabes. Et hier, il y avait une réunion à Tunis et avant-hier. Et on sait que dans la révolution tunisienne, dont a parlé M. Hadji Hassan, c'était la même époque. Là, la révolution tunisienne était en marche et sur des bases démocratiques. Donc il y a une aspiration du peuple syrien que nous n'avons pas le droit d'oublier. Quelle a été la réponse du régime à cette aspiration du peuple syrien ? Ça a été la répression violente. Bachar el-Assad a utilisé les mêmes méthodes que son père. C'est toujours les mêmes méthodes. Alors après, on peut toujours discuter qu'il y a telle tendance, tel groupe, etc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la première réponse qui a été apportée, c'est de massacrer la population qui se révoltait. Ensuite, on est rentré dans une logique de guerre. Après les âges des armes chimiques, où là, la ligne rouge a été franchie, mais il n'y a pas eu de réaction, et notamment américaine et britannique, où la France s'est trouvée seule. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Et une réalité dans laquelle la Russie est devenue partie belligérante au conflit. Toute cette évolution, nous la connaissons. Mais aujourd'hui, quelle est la situation ? Alors à Alep Est, c'est qu'Alep Est continue effectivement de résister au régime, mais est sous les bombes. Et les bombes et les tirs d'artillerie. Et aujourd'hui, ce sont les civils qui sont victimes. Donc nous, notre priorité aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'abord de protéger les populations civiles. C'est ce que nous demandons au Conseil de sécurité, et c'est l'appel que vous avez lancé. Donc le Conseil de sécurité va pouvoir en débattre aujourd'hui, de voir les mesures concrètes qui pourraient être prises le plus vite possible pour sauver les populations civiles. Et puis le deuxième objectif, c'est que la logique de guerre totale s'arrête et qu'on reprenne une logique qui est celle des décisions du Conseil de sécurité, des résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'arrêt des hostilités et la reprise des négociations politiques. Aujourd'hui, elles sont totalement interrompues. Et c'est ça qui reste à faire, et c'est ça la double priorité de la France. Vous avez une question pour vous, M. Hassan ? Le terrorisme de la Russie a tué plus de 500 000 personnes en Syrie, et ce terrorisme de la Syrie et de la Russie a conduit des millions de personnes à partir. Il n'y a pas une seule famille qui n'ait eu des morts depuis le début. Comment est-ce que vous voulez que ces familles quittent pour aller dans les zones contrôlées par le régime ? Qui les a tués ? Voilà, d'un côté. Premièrement, sans oublier les règlements de compte, sans oublier les massacres qui sont commis à l'encontre des civils. Aujourd'hui, 45 personnes ont été tuées par un baril d'explosifs lancé par l'aviation du régime, alors que ce groupe essayait de quitter Alep Est pour aller dans les zones contrôlées par le régime. 25 personnes ont été tuées également en une frappe alors qu'ils essayaient de passer dans les zones du régime. Dans les zones comptes occupées par le régime ces derniers jours, il y a eu des exécutions sommaires de jeunes gens et d'hommes. Ils quittent une mort pour une autre mort. Comment est-ce qu'une famille peut prendre la fuite pour aller s'abriter chez le bourreau ? Comment est-ce qu'un crime peut aider humanitairement ? Comment est-ce qu'il s'attend à ce que les civils aillent trouver protection auprès de lui ? Nous voulons que les civils quittent pour aller où ils veulent. Ils choisiront les zones où ils voudront partir. C'est à eux de choisir où ils veulent aller. Bonjour. Juste une question sur la résolution au Conseil de sécurité. Votre ambassadeur a l'onu a dit hier soir que la résolution était quasiment prête. Son homologue russe a dit qu'il n'y avait pas vraiment des éléments pour avancer cette résolution. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on pourrait changer la vie des Russes ? Et est-ce que vous allez, comme la précédente résolution, aller à Moscou pour essayer de convaincre vos homologues russes ? Merci. Hier, j'ai déjà l'occasion, en marge d'une réunion du format Normandie à Minsk sur la question ukrainienne, parlé avec mon homologue Sergei Lavrov. Je lui ai dit l'initiative française que nous allions... Nous avons demandé une réunion du Conseil de sécurité. Nous n'avons pas fait une longue réunion, nous avons eu un bref échange, mais pour lui dire que nous, la priorité, c'était la protection des populations civiles, à l'heure qu'il est, pour ensuite créer les conditions d'une reprise d'une négociation politique, mais j'ai insisté sur l'urgence de protéger les civils, de les aider à survivre. Donc, c'est ça. Là, j'ai volontairement exprimé mon point de vue sur cette question, parce que là, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Ça correspond à peu près à un début d'après-midi, ce que les membres du Conseil de sécurité sont capables de décider. Est-ce qu'ils sont capables de prendre une responsabilité sans veto, de tout faire pour sauver, c'est l'appel que vous avez lancé, les populations civiles d'Alec ? Là, tout le monde est au pied du mur. On ne va pas chercher des argustis politiques. C'est une réalité. Vous l'avez décrite. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous ne pouvons pas rester les yeux fermés, j'ai dit détourner le regard, ne rien faire, laisser mourir ces gens. Non. Alors, c'est ce que nous allons défendre. Notre ambassadeur se prépare avec conviction qu'il défendra le point de vue de la France. Après, s'il faut prendre d'autres initiatives, en tout cas, j'ai parlé de celles que j'organise pour le 10 décembre, s'il faut en prendre d'autres, nous en prendrons. Nous ne restons pas là à attendre que les choses se passent par elles-mêmes, comme certains le font, avec complaisance, avec résignation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est vous qui avez les remis au micro. J'ai une petite question pour M. Hassan. Erdogan a dit il y a deux jours, affirmé publiquement, qu'il est là, pas seulement pour empêcher des Kurdes de réagir, ou pour combattre Isil, Daesh, mais pour vous aider à vous. Est-ce vrai ? Y a-t-il des échos à Alep de ce genre ? Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous sommes contre la violence, contre les tueries. Nous ne demandons pas à quelque pays que ce soit d'être à nos côtés pour faire la guerre. Nous demandons que les civils soient aidés. M. Erdogan et les Turcs soutiennent l'armée syrienne libre sous l'appellation bouclier de l'Euphrate pour lutter contre Daesh dans le nord et l'est d'Alep. Et c'est là que se trouve la source du terrorisme. Il y a également le terrorisme du régime et de la Russie. Des massacres sont commis au nom de la lutte contre le terrorisme, alors qu'ils exercent ce terrorisme contre les civils. Et de l'autre côté, l'opération bouclier de l'Euphrate a permis de libérer des dizaines de villages sans qu'aucun massacre à l'encontre des civils ne soit commis. Et la Turquie soutient le bouclier de l'Euphrate dans sa guerre contre Daesh, et qui est le fait de l'armée syrienne libre, mais sans intervenir dans la ville d'Alep même, uniquement aux alentours nord et est. Merci beaucoup. Merci.